salut dark side salut comment tu vas mais ça va et toi ça va attend tu ressors du film là diage non pas tout à fait à 7h30 en française ouais ok ouais mais bon ça fait ça fait vraiment pas longtemps tu as eu le temps de regarder un petit peu les résultats de l'élection là parce que là c'est là ça vient de tomber il ya genre une heure et quart là au moment où tu es en train de regarder en fait quand on est sorti du cinéma on a mangé mcdo et j'étais en train de manger mcdo en train de regarder la télé les élections ah ouais d'accord ouais ouais j'ai regardé aussi puis bon bah là j'attendais un peu le discours du de macron quoi mais bon après toute façon ça se voit en rediff et puis c'est un truc j'écoute cinq minutes et puis après je zappe donc je vais dire moi voilà bon sans grande surprise mais bon on n'est pas là pour parler de ça tu sais quoi on va donc parler de ce que tu as été voir et donc et donc de ce que j'ai vu aussi alors moi je l'ai vu plutôt dans la semaine je sais qu'il ya des personnes qui m'avait demandé un peu mon avis et finalement j'ai dit non non je vais je vais en parler et c'était justement parce qu'on avait ce podcast de prévu ensemble bah écoute moi j'ai envie de te laisser l'honneur dark side si tu as envie de me dire un peu ton ton impression globale parce que je suis pas on va dire que j'aime beaucoup harry potter de manière générale l'univers ça aurait été un harry potter peut-être j'aurais eu peut-être plus à dire ou quoi que ce soit après comme je te l'avais dit les animaux fantastiques c'est pas forcément en fait un truc dont je suis aussi fan que les harry potter malgré tout j'ai quand même mon avis global sur le film mais comme c'est toi mon avis qui est enfin non c'est pas mon avis c'est sûr qui est le plus fan de de nous deux eh ben je suis intrigué de savoir un petit peu ce que tu en as pensé alors écoute je te laisse la parole eh bien j'ai 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 aimé j'ai beaucoup aimé ouais je trouve que c'est bah je trouve que c'est quand même un film qui a eu beaucoup de beaucoup de problèmes dans sa manière quand il a été fait c'est ça ouais c'est ça et même encore aujourd'hui parce que il ya encore des petits soucis parce que je pense que tu sais tu dois être au courant je pense bah moi quand tu me parles de soucis je pense principalement à johnny depp ça ça a été le premier truc après non je sais pas trop là non bah toute la polémique qui est eu un peu autour de jk rowling sur le fait qu'elle était transphobe alors qu'elle a créé deux personnages qui sont quand même mais qu'ils sont quand même homosexuels donc ouais ouais c'est vrai après enfin bon voilà quoi bon c'est un sujet qui est tellement tabou tellement compliqué et pizza avec internet il suffit tu reprennes les paroles des uns et des autres alors moi j'ai pas suivi l'histoire donc si j'ai pas vraiment d'avis là dessus je l'ai vu passer comme ça mais je me suis pas plus intéressé que ça je pense que je m'y suis intentionnellement pas intéressé parce que pour moi c'était de du brassage de vent c'était une tempête dans un verre d'eau tu vois oui c'est 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 dommage que le la tempête a débordé du verre quoi tu vois parce qu'apparemment ça fait plus de bruit que ça ne l'aurait dû selon moi je pense après voilà je connais pas toute l'histoire mais bon sur ça dommage en fait juste que ces genres de choses arrivent mais oui et aussi tout le ouais tout problème avec johnny depp qui quand même énorme le problème qui a eu avec les trois mille heures on l'avait quand il avait créé c'est une femme je crois qu'il avait essayé de l'écran et bref et hélas récemment ou même je pense que c'était même avant l'avant première à londres où il a eu des problèmes avec les justices il s'est fait arrêter à à hawaï il me semble attend mais là tu parles de qui est ralineur mais oui c'est vrai dans sa crédence oui crème alors alors c'est là où j'ai pas alors j'ai pas compris parce que il s'appelle crédence et moi j'ai toujours cru que c'était croyance je sais pas j'ai jamais croyance en vf et crédence en vo d'accord mais au québec ils disent crédence en français ok moi ça me pose pas de problème parce que oui j'avais croyant j'ai un peu de problème j'ai un peu de mal à dire croyance je sais pas ouais bah si tu as été habitué à le voir en vo mais en fait c'est juste que moi en fait tu sais ça m'a ça m'a un peu perturbé parce que moi les deux premiers je les ai découvert en france en vf et puis voilà il l'appelle crédence alors je dis j'ai loupé un épisode c'est son frère jumeau que j'ai fait donc ah ouais mais du coup tout à l'actualité la salue blanche québécois mais oui et ok si tu n'as pas la vf et non j'avais vu et au québec ils disent crédence en français ah oui je crois que au québec tu pouvais avoir la langue française parce que voilà au québec quand même tu as des personnes qui parlent français donc ah mais oui mais la vfq c'est français ouais ah mais c'est c'est pas c'est pas les mêmes c'est pas c'est pas le doublage français comment nous on a en métropole je veux dire ben comment dire est ce que toi tu penses que quand on parle de vfq il ya l'accent et tout non 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 il est pas présent je trouve ça non non mais c'est ça c'est à dire comment il est présent c'est du français international en fait ce qu'ils appellent ouais dire c'est mais c'est des doubleurs québécois et en fait s'ils font ça c'est justement en fait pour mettre en valeur en bas après je connais pas toute l'histoire mais de ce que j'ai entendu c'est mettre en valeur un peu balle et les personnes en fait qui font de la vf au québec et tu vois pour un peu promouvoir leur travail et donc c'est pour ça que je veux dire moi à part si un film a été uniquement doublé en france et qui n'est pas doublé au québec ce qui est très rare pour des méga productions comme ça la plupart les grosses productions comme ça sont toujours doublé aussi au québec et ben du coup c'est très rare d'entendre la vf de france moi chaque fois que je vais au cinéma et je regarde en français c'est de la vfq mais on la remarque pas on la remarque pas tant que ben on fait pas la différence parce que vraiment il ya des moments par exemple j'avais été voir le roi lion et ben c'est en le revoyant récemment que je me suis rendu compte que en fait ben j'avais entendu la version québécoise et chose encore plus bizarroïde c'est que sur le disney plus du canada la vf parce que j'ai revu le roi lion le roi lion sur disney plus au canada c'était la vf de france alors qu'au cinéma c'était la vf du québec rien y comprendre mais bon je finis juste là dessus en disant que si tu veux reconnaître des moments mais c'est très subtil c'est très rare de pouvoir reconnaître mais les indices qui te permettent de reconnaître une vf et une vfq c'est souvent les expressions qui vont utiliser ou bien les mots anglais de la manière dont ils vont les prononcer parce qu'ils les prononcent à l'anglaise avec le l'accent anglais donc c'est les seuls éléments qui permettent de s'y retrouver quoi ben moi les les seuls contenus que je peux regarder où ça me propose le québécois c'est dans les bureaux et dhp du coup ouais et j'ai le alors là du coup là il ya pas de français enfin en fait tu peux pas choisir entre le français français et là le doublage qui est sur la saison 6 de the clone wars que que j'ai en blu ray en fait c'est que disponible en québécois ah ouais ouais c'est fou ça même pas et ça me dérange pas du tout en fait c'est ce passe pas un problème vous appréciez quand même ouais et puis d'autant plus que je crois qu'à partir de la saison 6 c'est là où ils ont changé certaines voies non il me semble je sais plus j'ai plus c'est qu'il ya des mois qui chante ouais 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 pour certains personnages ouais bah par exemple pour kat bain ouais ouais mais je pensais même à même à obi-wan non et anakin non oui oui tu as raison ouais 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 après est ce que c'est la saison 6 je ne sais plus mais bref donc crédence oui crédence oui et donc et ouais est ce que je suis assez content c'est que j'ai pu réserver le poster du film parce que j'aime bien les j'aime bien collectionner les posters aussi ah c'est bon ça t'as fait quoi t'as demandé au en fait je le réserve et après après tu viens le chercher donc du coup il m'a dit je viendrai le chercher donc 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 le 4 mai 4 mai et c'est 7 euros formé de force ouais mais voilà le petit premier que j'ai c'est que le petit poster était déjà réservé du coup j'ai demandé le grand donc le grand il n'était pas pris donc coup je l'ai pris je l'aurai dit il se pourra je le prendra même donc que où le mettre où le mettre ça c'est un problème ça c'est un problème ah bah là j'ai déjà le j'ai déjà un grand de archipoteurs ouais j'ai du coup un grand des animaux fantastiques 1 le 2 vilain petit après tout le reste c'est du star wars quoi alors il va falloir soit faire un choix il va falloir agrandir ta chambre soit il va falloir déborder sur les autres pièces là au pire le poster je l'affiche sur la fenêtre et oui ça peut être alors après à l'approche de l'été c'est peut-être dommage quand même mais bon oui bon oui ok bon bah écoute bien si ton impression globale toi il est bon je peux dire même le mien aussi global mon avis au global est bon aussi en fait surtout comparé aux deux j'ai envie de dire parce que avant d'y aller je me suis regardé sur internet sur youtube là une sorte de résumé un peu tu vois de de ce qui se passait dans les deux premiers opus et autant le premier il facile à suivre et tout peut-être tu découvres tu découvres les personnages et tout ça il est drôle il est tu te ressens un peu dans cet univers et tout et avec l'ajout des animaux fantastiques et tout ça et c'est vraiment cool tu vois en plus le personnage principal il est vraiment charismatique et tout ça donc il y a vraiment quelque chose tu vois et là où le deuxième le deuxième il n'est pas mauvais en fait pour moi je considère pas mauvais c'est juste qu'en fait il a été compliqué pour moi et même dans le résumé il y a des choses je fais je comprends rien tu vois c'est au niveau des relations personnages et tout je suis en mode je suis un peu en mode tu vois mindfuck et en fait quand il y a des films comme ça et tout tu vois qui sont vraiment compliqués à suivre à comprendre si t'es pas fan ou si t'es pas vraiment c'est full concentré et tout bah c'est juste j'apprécie pas autant bien que le film soit pas forcément je considère pas comme comme mauvais du tout et là où dans celui ci bah en fait c'est ça ça se suit très bien tu vois et puis limite tu n'as même pas forcément besoin pour pour l'intrigue globale l'intrigue générale d'avoir suivi les autres au moins de s'en souvenir un peu pour comprendre au moins ce qui se passe intrinsèquement dans dans le film donc moi j'ai bien aimé après j'ai j'ai souvenir c'est pas une critique c'est juste un constat j'ai souvenir d'un film tu me dis si tu as la même impression d'un film en fait où il se passe pas forcément énormément de choses et un film aussi où ça prend bien son temps je pense que tu en penses toi mais c'est bien c'est bien c'est pas une critique c'est juste je trouve que le film il est posé quoi en fait bah ouais ouais c'est c'est je trouve que c'est bah c'est bien intéressant comme ça au moins ça ça te permet de de montrer plus de choses et tu as plus de d'explications ouais surtout au niveau des dialogues parce que là surtout dans celui ici là j'ai trouvé qu'il ya beaucoup il y avait beaucoup d'explications et que ça répondait à certaines questions qu'on se pose dès le premier et par la suite le deuxième à tiens comme quoi tu as des exemples donc du coup on a un full spoiler du coup donc oui on a un full spoiler mais si tu voulais donc il est sur ton avis général vas-y on rentrera dans les détails après ouais ouais du coup tu veux que je te donne les exemples tout de suite ou comme tu veux vas-y si on est dessus si tu perds pas le fil si tu sais ce que tu as à dire sur le film de toute façon ouais vas-y ouais donc ouais qui est crédence oula oui qui est crédence et oui c'est vrai oui qui est crédence donc dans le 2 on te on te dit bon c'est peut-être le l'enfant perdu de l'estrange mais non du coup parce qu'il a été changé donc je crois que c'était un peu sur je crois que c'est sur le titanic en fait je crois dans la scène tu sais à une scène de naufrage moi j'ai directement avancé au naufrage du titanic parce que vu que c'était en 1910 je crois que là l'histoire elle se passe dans les années 20 donc tu vois c'est je pense que c'est à peu près ça mais je suis pas sûr ok et quand elle est à l'estrange qui est joué par zoe kravitz et à l'échange ton frère à elle et elle prend notre bébé en fait et l'autre bébé en fait c'est crédence ouais je vois je vois très bien du coup ouais ils te disent que c'était sûrement corvus l'estrange le frère de l'état mais du coup non et oui parce qu'il fin du 2 ben voilà crédence il rejoint les rangs de gris de lvald et il lui dit que t'es un frère d'un bull d'or aurélus donc voilà donc tu vois la fin du film du deuxième film pardon tu te dis ah ok d'accord c'est un film un fils c'est un fils d'un bull d'or donc c'est un frère caché des deux frères enfin non des deux frères et de la sœur d'un bull d'or qu'on connaît déjà quoi et à la fin du deuxième film on se demande si cette révélation est réellement vrai ou pas et pieds baisser ouais aussi ouais et après est ce qu'il pourrait y avoir mais je pense que je pense que c'est vraiment la révélation de crédence aussi qui était quand même mystérieuse ouais ouais bah c'était l'un des points centraux ouais c'est sûr oui oui il pourrait y avoir d'autres ouais je vois pas trop ouais après bah de toute façon ça nous reviendra en reparlant un peu du film je vais compter essentiellement sur toi pour me rappeler parce que alors c'est pas que ça fait longtemps que je l'ai vu mais c'est vrai que j'ai du mal en fait à me ressouvenir là comme ça de beaucoup d'éléments du film à vrai dire j'ai l'impression tu vois d'avoir vu le film d'avoir apprécié mais de l'avoir vite en fait zappé sur beaucoup d'éléments il y a des éléments qui me reviennent en tête en fait les éléments principaux qui me reviennent en tête c'est surtout ça va être surtout avec le alors je sais plus comment s'appellent ces créatures les espèces de d'un qui choisissent un peu tu sais qui voient les gens qui sont purs ouais et bon et puis bah tout en fait toute l'intrigue autour de ben Dumbledore et Grindelwald et leurs liens tu vois du sang et puis cet élément là qui doit être brisé et puis ben d'un autre côté un peu les protagonistes qu'on connaît alors à part la femme qui elle on la voit qu'une fois on la voit surtout même à la fin sinon le reste du temps bah c'est ça va être le moldu qui va essayer de retrouver reconquérir queenie et le personnage principal lui ben il est un peu là pour ben lier l'intrigue des histoires on pourrait penser qu'il se fait peut-être un peu oublié tu vois ou qu'il a plus forcément d'intérêt après bah je suis d'accord sans être d'accord moi j'aime bien son rôle j'aime bien son personnage c'est sûr qu'il n'est pas aussi clé qu'un harry tu vois oui après je sais pas ce que tu en penses tu vois tout ça là des du rôle des des chacun des persos de tout ça et tu disais la femme et tu as pas dit le prénom tu parles tu parles de qui la femme qu'on voit alors je sais plus le prénom mais tu sais c'est celle dont le personnage principal comment il s'appelle newt comment non c'est une lutte mais c'est norbert mais ah oui oui bah oui là aussi c'est une traduction qui voilà d'accord mais parce que toi tu as vu le film tu as été voir en vf oui 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 en vf ouais mais ouais et ben c'est la personne dont il a amoureux en fait et qui arrive à la fin tina tina goldstein oui c'est ça c'est ça ok d'accord là aussi là aussi il ya une raison aussi pourquoi les elle est moins absente tu vois ils ont trouvé je pense pas que ça soit une excuse non mais c'est quand même bien la route son explication pourquoi le personnage il est absent voilà l'année a été je sais plus comment quand ils disent elle est dans les rangs des des horrors américain enfin assez important quoi enfin je sais plus comment ils ont dit oui donc du coup pour te le faire courte en fait quand il ya eu les problèmes avec jk rowling elle elle a voilà elle a eu des petites pensées aussi un peu spéciales envers l'autrice et voilà apparemment voilà elle a été un peu là il ya eu un petit accrochage ah ouais donc elle l'a mis un petit peu de côté quoi ouais ouais je pense que je pense que c'est pour ça qu'on la voit pas dans le film donc enfin on la voit pas on la voit mais à deux plans enfin même pas ça fait je passe ça fait 20 secondes qu'on la voit quoi on la voit dans une photo et puis on la voit à la fin qui arrive mais sinon tu es dans le ministère américain ouais 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 c'est ça ah oui oui d'ailleurs tu as plein de ministères en fait de chaque pays en fait oui parce qu'au début le scénario ça ouais allemand américain français anglais américain ouais brésilien aussi parce que le film à la base je voulais que se passer au brésil je crois et après ils ont tourné la page et ils sont intérêts au bouton ah oui mais oui c'est vrai qu'il y a ça ouais ouais c'est vrai qui est bien chaud que c'est un beau lieu en fait c'est un beau décor en fait le horizon la dernière intrigue de l'arc ouais j'ai baissé c'est vraiment peut-être l'image du film qui me reste bien en tête tu vois cette élection en fait ça tourne aussi un peu autour de l'élection en fait c'est en fait le troisième ça tombe bien que ce soit le jour de l'élection présidentielle qu'on passe là parce que le film c'est une élection en fait c'est une campagne oh purée mais c'est vrai c'était prévu ah mais ouais mais là c'est tout prévu attends bah au moins on se souviendra tu vois là je veux dire 24 avril voilà 24 avril 2022 les gens qui nous écoutent dans cinq ou dix ans c'est jamais voilà c'était le jour de l'élection présidentielle et emmanuel macron a été réélu pour une deuxième fois pour le petit historique mais dans le film c'est c'est bah c'est alors c'est grindelwald mais parce qu'il a parce qu'il est un peu ensorcelé enfin cette malheureuse créature qui avait un autre jumeau et qui avait récupéré norbert et ouais ouais mais en fait qu'il a ressuscité en fait parce que il je sais pas si tu te souviens mais il égorge la créature et après il a dans son je sais pas comment ils ont dit une espèce de bain là ouais dans son bain il a mais d'ailleurs en fait il fait le sort que je sais pas comment ça s'appelle c'est vulnéra somentum je sais plus le en fait c'est le sort que lance frog pour guérir drago dans le sixième film je sais pas si tu te souviens dans les toilettes des garçons ouais ouais ok donc en fait mais il donc il le ressuscite mais est-ce que en fait quand tu utilises ban j'ai envie de dire non mais après ce drago était vraiment mort je sais pas parce qu'en fait ma question c'était il était plus blessé ouais parce que j'allais dire en fait si vraiment tu utilises ce sort ah oui pour faire vraiment vivre quelqu'un est ce que en fait lui un peu extirpe son âme et c'est pour ça en fait que le dain était bas en quelque sorte manipulé ou est-ce que c'est vraiment des sorts à part c'est à dire bon il l'a ressuscité d'une part et d'un autre côté il lui a fait une sorte d'entourlope il l'a ensorcelé ou alors peut-être tu sais pas j'en sais rien moi j'ai passé d'explication à ça bah là j'en ai trop à donner en fait je pense que ouais c'est comme tu disais comme tu dis c'est ça s'est fait en même temps peut-être ouais et puis que comme il l'avait tué au préalable à la personne qui va le faire revivre entre guillemets ben c'est pas une vraie tu parce que je pense que je pense tu peux pas faire revivre tu vois comme ça sinon ben ça serait si tu pouvais utiliser ça et puis ça serait facile donc il ya une contrepartie tu vois qui doit être là et là la contrepartie ben c'est qu'en fait c'est un peu un mort-vivant ouais c'est ça c'est tout à fait ça ouais et puis ben donc il choisit il choisit gandervald après t'as l'autre t'as l'autre d'un du coup qui est amené par ban et qui à la base amené par l'assistante de norbert parce qu'elle l'amène dans la valise avec cette histoire de valise là qu'ils sont qu'ils sont un peu interchangés ouais et d'ailleurs ouais lui demande elle va dans une boutique de ouais fais une boutique je crois que c'est une oui petit de de cuir ou je sais pas quoi enfin ouais pour faire du plan de je veux des exemplaires de cette valise ouais du coup en fait pour tromper en fait tout le monde parce qu'en fait le plan de dumbledore c'est un peu de comme il le dit on brouille et les pistes pour mais un peu mélanger ouais et même faire une tournée un peu en rond grindelwald aussi ouais parce que lui comme il a il a la vision de l'espèce de dinge je sais même plus comment ça fait ces créatures là eh ben il disait le meilleur moyen de contrer les visions de l'avenir c'est de brouiller cet avenir en mettant plusieurs pistes quoi ouais 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 et puis c'est là où justement à ce moment là avec les valises quand ils quand ils les prennent chacune ils vont dans la salle sur demande et c'est pas mal j'ai bien aimé c'est ces moments justement on revenait un peu dans harry potter tu vois il ya d'enfant dans harry potter dans ap la même les musiques et les musiques web à la musique elle est là deux fois on l'entend bien deux fois la musique principale en fait le thème principal des harry potter où tu vois poudlard où tu vois que donc ça ça réveille toujours un peu quelque chose tu vois en soi c'est cool d'écouter ça donc c'est de toute façon c'est le pouvoir des musiques il ya qu'à entendre ça dans star wars quand on entend une musique de star avec le thème de la force qui arrive dans les séries ou même dans la dernière trilogie qu'il y avait eu forcément c'est quelque chose qui vous ça fout des petits frissons quoi ouais mais ouais non mais c'est c'est bien c'est bien c'est bien autant pour les fans que pour le grand public aussi qui redécouvre ça qui avait découvert les harry potter à l'époque ouais et puis le web bah donc le le dain qui a été le vrai enfin pas le vrai mais le jumeau qui était encore vivant qui s'agenouille devant d'un bol d'or qui aurait pu s'agenouiller devant le moldu un peu ce qui pendant tout le film on dit qu'il a un coeur pur et tout donc j'ai pensé qu'elle a j'ai pensé à lui en première personne ouais jacob moi jacob c'est je trouve que c'est vraiment face j'adore j'ai l'acteur il il est tellement touchant mais aussi le personnage il est tellement ouais il est excellent j'aime beaucoup le personnage il est en fait en fait en fait on s'identifie plus à lui parce qu'en fait en quelque sorte on est des moldus en fait c'est vrai c'est vrai tu as raison donc en fait nous en fait on est on avec lui quoi c'est vrai on on un peu on expérimente ce qu'il expérimente on découvre ce qu'il découvre traverser il est trop drôle rien quand il se prend un shot d'alcool et puis qu'il a il fait voilà mais comme dans le premier oui ils ont refait un peu la scène ouais non mais c'est excellent ça c'est ce genre de truc qui me reste en tête c'est tout con mais ça marche tu vois ouais 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 et oui et je voulais juste revenir sur un peu sur l'introduction du film l'introduction du film donc ils sont je sais pas quel moment ça s'est passé cette entrevue entre les entre dombe de grignelwald c'est vrai c'est sûr que ça se passe après le 2 parce que de moldor il a le il ya le pacte de sang mais après ouais après cette scène que je passais tu sais mais en fait elle a été supprimée pour les spectateurs chinois bah parce que juste parce que dombe d'or il dit je t'ai aimé enfin j'étais amoureux enfin en vf c'était en jeu amoureux de toi j'ai été amoureux de toi mais juste pour cette scène en fait juste pour cette phrase en fait et je comprends pas en fait pourquoi le ouais c'est fou bah ça c'est le gouvernement je pense que ouais je pense que c'est ça aussi c'est eux qui filtrent c'est dommage c'est triste mais bon écoutez oui et cette scène avec une lutte que j'aime beaucoup c'est peut-être et cette petite scène là où alors je sais pas où il est dans quel pays il est c'est boutin ou ou brésil je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas dans quel pays sont pas dans quel ouais dans quel pays il est au début du film mais ouais c'est là où tu as cette fameuse naissance des jumeaux et après ta crédence je sais plus comment elle s'appelle la sorcière là qui est qui était dans le deuxième nombre les deux sorcières plutôt parce qu'elles étaient dans le deuxième film aussi je vais pas pouvoir t'aider avec les noms c'est super je suis britannique mais après l'autre actrice je sais pas en fait c'est qui est franco britannique en fait c'est celle que tu vois le plus souvent en fait elle a un peu une tenue un peu verdâtre et un peu bleu à certains moments je sais pas si tu vois là honnêtement non je vois pas mais j'ai plus j'ai plus le nom mais c'est celle qui je sais pas si tu te souviens du 2 mais par exemple celle qui tient le le crâne en fait qui fait un peu limite un peu chicha de greenwald dans le deuxième film je sais pas si tu veux ok ouais cette chasse pour attraper le la créature ou que c'est bien je trouve que c'est une belle introduction ouais j'aime bien cette scène pris dans le film quoi ça c'est sûr ouais puis bas après c'est sûr le sachant ça m'a pas choqué qu'il ya eu un remplacement d'acteurs pour pour grindelwald ah oui oui monsieur on peut en parler ce que je veux de toute façon il n'y a pas de problème de toute façon moi j'aime bien les deux acteurs que ce soit johnny depp ou que ce soit mad michaelsen pour moi ils ont chacun leur leur personnalité ils ont chacun leur manière de jouer ils ont chacun leur talent j'aime autant l'un que l'autre quoi puis c'est pas la première fois dans les univers d'harry potter qu'on a des changements d'acteurs alors que ce soit à cause de la mort 1 des acteurs notamment le dumbledore entre le 2 et 3 je crois ouais et puis bah là bon bah changement du grand méchant bon bah écoute c'est comme ça là aussi c'est entre le mon nom mais aussi ouais sauf que c'était le grand gentil et là c'est les grands méchants et oui oui ah bah oui oui totalement ouais ouais tu vois comme quoi ouais non mais moi ça me pose pas ça me pose pas de problème après pour pour t'as pour avouer les choses je suis plus d'une idée parce que j'ai c'est normal parce que j'ai plus grandir avec ses films avec les films qu'il a fait bah oui surtout quand il a fait les films à uberton et tout donc voilà j'ai plus connu johnny depp que mad mickelson mad mickelson je l'ai connu bah grâce à quand il a joué dans james bond mais voilà je l'ai connu plus à ce moment là donc voilà ouais puis après c'est un peu normal que ouais ouais mad mickelson on le voit après peut-être moins dans les films que nous on voit pas à part à part roguan évidemment sinon là où il a joué roguan et docteur strange aussi oh c'est vrai ouais 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 je me souviens plus oh ah ouais d'accord ok ok ouais ouais t'as raison t'as raison mais après bon il ya aussi le fait que ben on a découvert les animaux fantastiques avec johnny depp donc c'est sûr que ben oui rien que pour une raison de continuité c'est sûr que c'est toujours bien de garder les mêmes acteurs ça c'est après le petit truc que je me suis dit mais après ça me dérangeait pas s'il avait pas fait bon du coup ils ont pas fait et tu vois peut-être mettre une justification au changement d'acteur tu sais pas tu vois ils auraient pu mettre le plus nectar ou tu vois un petit truc comme ça mais du coup ils n'ont pas fait mais après moi ça me dérange pas mais tu vois j'y avais pensé à cette cette théorie et je crois aussi sur le discord il y avait d'autres personnes aussi qui avaient pensé je pense oui mais j'ai pas tout lu mais j'avais j'avais vu passer le mot polynectar et je me suis dit ah tiens tu vois je me suis posé la question je sais même pas si c'était officiel ou quoi que ce soit ou si c'était une théorie ouais tu vois ça aurait pu être une c'est vrai c'est vrai une solution qu'ils auraient pu mettre mais après ils n'ont pas mis pas très dérangeant après ce que je retrouve sur le design de madrid kelson c'est déjà ils n'ont pas la même tenue donc ça aussi ça aussi ça c'est il ya des personnes qui en ont parlé que toi que le johnny depp enfin le grenouille de johnny depp il était un peu élégant costard cravate bien habillé tout et là on est plus sûr basique ouais c'est vrai c'est pas dérangeant non plus le grindelwald je vais peut-être dire une connerie mais le grindelwald de de johnny depp il faisait un peu albinos aussi tu vois ce que je veux dire ou pas c'est très blanche chose qu'on retrouve pas avec michelson de mon point de vue non mais après tu vois c'est après après évidemment c'est c'est même des questions et si tu vois des photos ou quoi il a les jeux comme ça mais tu vois il a des petites mèches un peu argenté un peu blanche tu vois ça me fait un peu tu vois c'est peut-être tu vas me prendre pour une personne qui cherche trop le détail toi les trous les ressemblances et tout mais moi je trouve que c'est toi ça fait ça te fait j'ai pas sûr ça rappelle je pense un peu ouais la couleur de jeu de johnny qu'ils ont mis à johnny depp ouais 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 ah non mais enfin je veux dire non c'est t'as bien raison parce qu'ils ont quand même ils ont quand même remis des petites quand même tu vois ils ont essayé de rester fidèles au personnage ils ont ils ont ils ont ils lui ont remis le l'oeil de l'oeil grisâtre l'oeil de vert là de qui s'était bien vu et ben moi ça a été mon cas c'est pour ça je savais même pas que ouais d'accord je suis là ils ont mis quand ils ont remis enfin ils ont mis à malmikation le l'oeil de verre grisâtre ok mais après ouais je suis d'accord ça ça se voit pas trop faut vraiment se concentrer dessus peut-être je sais pas bon après je veux dire ce temps le sens avec le reste le film est bon et puis l'acteur joue bien il ya aucun problème quoi il ya pas de non il n'y a pas de problème non mais vraiment tu vois je même avant de voir le film j'étais quand même content que ce soit lui qui reprenne le rôle ouais et puis même alors je sais pas si tu as eu la même impression ou si on aurait eu quand même la même impression avec johnny depp s'il avait joué dans le 3 mais il n'y a pas un moment où j'ai eu limite plus enfin plus d'empathie pour rindelwald que dans les deux premiers films il ya des moments je sais pas je dis pas que j'avais pitié ou que j'étais d'accord avec ce qu'il faisait pas du tout ce que bon des moments où t'égorge un pauvre animal comme ça bon voilà mais je sais pas il ya des moments je les trouvais comment dire faible mais faible vraiment sur ben tu vois ses manières de faire et tout ça et en fait en fait je sais pas comment t'expliquer mais je le sens pas puissant tu vois je le sens je le sens pas puissant mais mais c'est peut-être voulu c'est c'est encore une fois c'est pas une critique c'est vraiment un constat non non mais je le sens fragile en fait je sens je sens je sens fragile comme personnage toi au niveau de son son mental c'est tu sens que je sais pas c'est c'est mon impression après aussi peut-être il tu vois des fois il moi aussi je me suis un peu posé aussi une question c'est pourquoi des fois il agit pas en fait toi oui tu vois quand il voit que son plan de d'avoir un peu manipulé la créature et l'avoir choisi mais en fait il a manipulé donc du coup ça marche pas et tout et que après il ya un peu la révélation que bel il ya des jumeaux ouais il ya eu des jumeaux dans la portée j'ai pas et oui c'est ça mais est-ce que c'est peut-être vous ouais mais non mais oui mais pour moi et même quand il a berlin même quand il ya des scènes à berlin tu sais dans le cas ils sont dans la salle un peu de on s'appelle ouais l'espèce de salle de réception du doigt la baguette de jacob et qu'en fait il réagit pas c'est ça non pas à ce moment parce que je pense que l'une créneau le val dit même il le dit que la baguette n'est pas magique à la fin du lui dit à jacob 1 c'est pas une baguette magique maintenant je pense que cette scène il est à prendre plus pour une rigolade que enfin il pense plus seul la baguette de jacob pour une blague non je m'a quand il voit et quand il m'a appris pour te pour dire quand il vous même quand ils voient jacob ou même quand ils voient là la prof professeur x je crois ouais l'enseignante je passe tu vois qui c'est oui mais il faut pas me demander à moi les noms je trouverai pas ou alors c'est vraiment exceptionnel ainsi si je trouve mais je vois de qui tu veux parler mais je trouve d'accord ok ouais tu vois il laisse faire quoi mais peut-être aussi pourquoi pour faire un peu le pour un peu manipuler aussi tout le monde pour faire croire que l'idée il a un côté bon mais alors que pas trop quoi ouais mais j'ai trouvé mais tu sais que moi j'ai même trouvé ça intéressant tiens quand par exemple comme on disait à la fin là tout à la fin au bouton et quand tu as les résultats ou même quand tu vois qu'il ya le qui a le deuxième tu vois tu sais je veux dire il n'est pas j il va pas attaquer tout de suite il va pas il va pas être menaçant tu vois c'est pas un vol de mort tu vois en fait qu'on a ouais c'est c'est pas la menace tu vois comme ça où tu fais oh putain il peut il peut dégainer à n'importe quel moment il peut être hyper menaçant il va il va t'en foutre pour la gueule tout bon alors il essaye de tuer crédence mais tu vois il le fait de manière tellement déjà en retard entre guillemets et il le fait alors je sais même pas est ce qu'il l'attaque ou c'est ou c'est crédence qui qui l'attaque en premier je sais même plus comment ça se passe ça mais je sais qu'en tout cas il y a l'échange où en fait il lance un sort mais il le lance en étant c'est hyper serein tu vois il n'a pas un rire démoniaque il n'a pas ça c'est un peu le méchant nouvelle génération c'est à dire un méchant avec un background un méchant qui est pas qui est pas méchant juste pour être méchant et c'est je trouve ça limite intéressant en fait tu vois c'est des moments tu pas tu moi en tout cas je me suis pris d'empathie entre guillemets en me disant ouais mais le pauvre en sachant ce qu'il aurait pu vivre ou j'en sais rien de sa voix je connais pas de son background ou voilà mais ouais ou donc il lance ce sort là et puis qu'après bah dumbledore il le contre mais tu vois enfin je sais pas si tu ressens la même chose mais il n'est vraiment pas menaçant je veux dire tout de suite où ça va être lit la menace immédiate à tel point qu'en fait quand il se passe même des choses la caméra n'est pas braqué sur lui c'est limite un personnage de fond c'est limite un personnage auquel la caméra tourne le dos donc au point que ben même nous spectateurs on ne ressent pas la menace et ce qui est ce qui est bien je trouve ça nouveau je trouve ça j'aime bien ouais je me suis fait la réflexion pendant que j'ai regardé le film mais je trouve ça cool ok ouais 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 je suis d'accord et après ouais il ya une scène que j'aime bien c'est que ouais et comme tu disais il est à un moment il attaque crédence mais je sais pas si c'est tu veux dire qu'un il attaque quand il veut jeter un son sur crédence mais que les deux frères double d'or face font un contre-sort oui un sort de protégo ouais 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 je pense qu'il veut me il veut lui leur semble qu'il sort peut-être pour pas s'ils veulent tuer ou pas je sais pas là je pensais bien que c'était pour le tuer à mon avis ouais après crédence il a fait un peu déborder le base parce que voilà il a échoué parce qu'ils voulaient été en plein berlin tu sais il combat dumbledore et il échoue il échoue une deuxième fois pour récupérer le d'un an ouais mais en fait il est en fait il hésite à dire avec une nouvelle ouais mais je ne savais pas qu'il y avait des jumeaux ouais mais c'est au moment où il réussite la créature en fait un mot en plus oui c'est ça c'est ça du dit il dit même je crois c'est la dernière fois que tu me déçoit ou un truc comme ça non ouais ou non à peut-être dans ah là 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 c'est un peu compliqué ouais puis c'est surtout qu'en fait si tu l'as vu il ya pas longtemps donc là tu n'as pas eu le temps de le digérer encore ça c'est super compliqué ouais c'est comme les détails les détails c'est pas c'est pas grave hein dark side mais tu sais que si on aurait fait pour ce quat hier je pense que j'aurais dit ok je prends je prends là j'achète le billet pour la séance de la séance de 20 heures ouais non mais c'est un peu compliqué mais une chose qui revient c'est quand même pas mal non et puis et tu sais on est on n'est pas là pour décortiquer forcément le film moi toute façon ce qui m'intéresse c'est juste en fait l'impression globale on n'est pas des pros cinéens on n'est pas des professionnels pour critique moi moi tout ce qui m'intéresse tu sais dans les avis c'est l'impression qu'on a eu tu vois c'est ce qu'on a ressenti oui après l'analyse on peut en avoir mais c'est optionnel tu vois moi tout ce que je veux c'est ton impression toi en tant que bas fan de la saga chez à quel point t'es fan attends tu as fait tout à serveur minecraft avec vous a construit tout le monde de harry potter c'est un truc de malade mental je l'ai visité tu me l'as montré je trouve ça incroyable donc pour un fan comme toi tu vois mais c'est vraiment c'est ça que je veux savoir tu vois c'est vraiment ton impression profonde de si tu as été déçu pas déçu sans prendre en compte ce que les autres gens pensent ce que ton coeur te dit tu vois c'est ça qui m'intéresse mais globalement tu n'es pas déçu quoi dans tout cas non 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 et puis tu n'as pas encore eu le temps d'aller regarder les les avis je suppose les avis sur le discorde ou en général sur youtube etc parce qu'après sur youtube mais après je ne sais même pas si si tu vas y aller mais si tu vas aller regarder mais bon peut-être regarder peut-être les avis de youtubeurs de pour ils sont spécialistes sur hp que je connais depuis un moment ouais peut-être aller voir s'ils ont fait du contenu après le ouais pour te dire en termes de community harry potter s'est un peu c'est un peu pis toi je vois par exemple en termes de communauté comme toi comme tu as sur l'akf en fait j'ai pas trop l'impression qu'il y a un peu l'équivalent ou pour hp tu vois parce que sur l'akf le point commun qu'on a tous c'est star wars ouais et sur d'autres communautés par exemple harry potter il y a une communauté harry potter mais bon tu vois il y a une barrière j'ai une idée je vais faire un gros coup de gueule sur le troisième film comme ça ça va tu vois je vais avoir des personnes qui vont me rejoindre on va faire un 2015 bis avec star wars et puis on va créer un une cave dédiée harry potter et qu'une communauté harry potter 2.0 ouais c'est ça non non mais ouais mais ouais après après les personnes que je veux que j'ai beaucoup suivi sur une sur youtube maintenant ils ont arrêté de ça faire bientôt 5 ans mais ils avaient fait un court-métrage dans le monde d'hp que j'avais j'avais participé financièrement j'ai pas j'ai pas participé j'ai pas joué dedans dommage mais voilà j'ai eu et du coup voilà c'est ces personnes là je les bénins pour leur parler et tout c'est compliqué et ils ont choisi un peu leur voix quoi pour ça qu'ils ont arrêté de faire ce qu'ils ont mais ouais 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 c'est sûr ils ont certains je pensais voilà ils ont leur vie ils ont un emploi tout ça ils sont un peu détachés et puis si c'était surtout des fans de harry potter alors je dis pas qu'il n'y a plus rien parce que tu vois il ya les animaux fantastiques mais c'est vrai que ben la saga principale est bouclée donc ouais c'est sûr que après ça reste compliqué de continuer à faire du contenu sur quelque chose qui 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 se renouvelle pas ou peu ou quand il n'y a pas de forcément nouveau contenu je veux dire tu sais star wars ce serait resté terminé en 2005 c'est sûr que ce serait beaucoup plus mort qu'aujourd'hui c'est moi alors je dis pas que ce serait mort mort mais en termes de nouveaux contenus forcément il n'y en aurait pas eu davantage mais ouais après c'est sûr pour pour le monde d'hp t'as que les animaux fantastiques et le jeu legacy qui va sorti qui va sortir c'est vrai c'est vrai ce qui voit star wars ah oui c'est bien oui c'est mieux que rien oui mais quand tu vois star wars à côté non mais je t'avoue que moi je suis je suis quand même un sacré nostalgique de la de l'époque harry potter vraiment parce que moi j'ai dit en même temps j'avais à peu près le même âge que les héros et puis moi chaque année c'était un événement monumental à chaque fois que je passais devant les cinémas et que je voyais les grosses affiches des harry potter et tout j'étais là en mode mais mes yeux ils brillaient je rêvais j'étais en mode je vais encore replonger dans cet univers incroyable et puis je me souviens c'était pour le même à partir même du deuxième je me souviens encore de mon impression que j'avais quand j'étais au ciné je regardais le temps sur ma montre pour voir en fait si le film n'avait pas commencé depuis trop longtemps et s'il restait encore beaucoup de temps de film à regarder parce que j'aimais tellement je voulais pas que ça se finisse en fait c'était indescriptible et c'est pour ça que moi tu vois et cette impression là je les moins ressenti après le 5 à partir du de harry potter 5 mais alors les quatre premiers ah mais c'était un enchantement à chaque fois d'y aller et encore aujourd'hui ce sont mes les quatre premiers mais préférés de large de loin de très loin même si j'ai appris à aimer les autres chose qui n'était pas évident au début quand je les avais découvert au ciné j'étais pas mal déçu mais après je les ai apprécié mais parce qu'il faut avoir un recul et puis c'est surtout que moi je m'attendais à la même vibe mais c'est juste que comme ça devient très sombre c'est pas le même temps et ben c'est ouais ben moi c'est quelque chose qui me déplaisait beaucoup à l'époque je veux dire j'avais pas un recul nécessaire moi je vous sais je voulais aller au ciné juste pour rêver quoi c'est juste pour aller aller rigoler un peu et tout ça et puis quand c'était que sombre et tout ça et puis qui parfois tu voyais même plus poudlard ou que tu voyais pas tous les trucs qui faisaient l'essence même de la série des deux coups dits ou des trucs comme ça j'étais en mode ah ah j'ai toujours eu un peu de mal avec ça mais en même temps avec le temps les années j'ai revu les films je me suis dit ben oui mais les choses doivent changer aussi elles doivent ben devenir parfois un peu plus sombre enfin je veux dire c'est si tu veux faire évoluer une intrigue en tout cas ouais c'est on n'a pas forcément le choix tout le temps oui ouais c'est pour ça juste pour la petite parenthèse nostalgique sur harry potter je très très nostalgique du oui mais après c'est pas c'est pas grave parce que pas si tu as remarqué mais tu as énormément de références harry potter dans le film comme dans le deuxième mais là plus je trouve j'en ai trouvé plus et donc tu vois tu as toujours le tour l'univers enfin la saga des harry potter qui t'accompagne en ouais ces films là ah oui carrément bas on peut s'amuser peut-être à essayer de trouver des trucs qui sont liés par exemple tu allais tâtes à le fait de transplaner tu as le fait que il passe entre les murs de briques un peu comme ça arrive déjà dès le premier avec hagrid qui l'emmène dans le chemin de traverse qu'est-ce qu'on a d'autres comme référence j'en a plein mais en deux sont dans le village l'andoloris oui totalement le village godric solo c'est ça non pro là préau là où il est temps c'est que mais godric solo il en parle de me d'or il en parle de godric solo qui moi ce qui m'a posé la question c'est est-ce qu'on pourrait voir godric solo dans le film tu vois dans flashback tu vois moi je m'imaginais peut-être ben ça faisait pas partie de mes attentes mais c'était une petite idée que je me gardais dans le coin de la tête et est ce qu'on pourrait avoir des flashbacks avec les dumbledore les deux frères d'umbledore plus leur soeur jeune je suis grindelwald jeune et que tu vois tu vois un peu la famille dumbledore par exemple le père qui part à leur père perceval qui qui part à ce qu'avant oui oui il s'enferme à ce qu'avant leur père perçoval perçoval dumbledore d'ailleurs le nom complet de d'albus ta perçoval dedans c'est oui c'est vrai c'est un bus perçoval lui fric brian dumbledore voilà j'ai trouvé les retrouver et il est un peu long un peu ouais ouais et je m'attendais peut-être à voir godric solo et la battite d'un tour de sac et la teinte de grindelwald et ça je pensais pouvoir le voir mais voilà je leur en veux pas non mais ça aurait été tu vois ça aurait été un coup plus peut-être ouais ça aurait fait encore plus de choses d'être à aborder à expliquer mais après je pense que ça aurait encore plus peut-être perdu plus aux fans peut-être perdu les gens aussi ouais parce que c'est quelque chose que tu abordes dans les harry potter donc s'ils n'ont pas vu les ailes toi c'est des personnes après tant mieux pour ces personnes là qui découvrent les animaux fantastiques avant de découvrir les potter donc parce que chronologiquement avant donc voilà ouais c'est ça après si c'est instauré c'est pour des petits clins d'oeil sans que ça empiète sur la compréhension du film pour les autres c'est bien aussi tu sais c'est oui oui ouais ouais après tu vois je m'attendais un peu à ça oui oui pardon excuse moi je non vas-y je voulais j'étais juste en train de rechercher encore des références tu sais on a forcément poudlard les musiques les musiques ouais la salle sur demande exactement le vif d'or évidemment le vif d'or oui 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 c'est génial deux fois ouais et je sais pas si tu as vu un moment mais on a les cognards de quidditch et on a la musique en fond voilà qui vient du des qui est dans le premier le deuxième film ouais et du coup moi ça m'avait en fait je trouvais que ça ça faisait un peu écho à bah au couditch en fait oui bah carrément mais oui à un moment où ils se battent dans le village du bouton et ouais et en fait dans les valises en plein de choses cachées en fait il ya des pâtisseries ils ont des livres mais du coup que les le cognards mais oui le mais mais oui le livre qui qui mort là ça se dans dans oui oui et là il y en a plein mais c'est comme je te dis il y en a plus que dans le deuxième même dans le premier mais oui et tu as même tu as même le sort oubliette oubliette oui il le fait sur le alors je sais pas comment il s'appelle youssouf non je suis qu'il y en a ouais ouais c'est ça et bien il le fait ouais sur sur lui qui rappelle parce que attend lui c'était pour oublier mais sa soeur qui est morte en fait parce que en fait tu vois ouais tu vois ça m'a rappelé un peu bizarre ouais ça m'a rappelé hermione avec ses parents c'était moi oui des personnes de ta famille oui moi j'étais aussi moins risque que ça mais oui et d'ailleurs c'est vrai l'état ils en parlent un peu à des moments l'état l'estrange ouais l'état l'estrange ouais ouais sans trop en parler mais ouais ils en parlent après qu'est ce que ben alors on a cité quand même pas mal tu vois je me souviens plus qu'il y en avait autant en fait bah tu as le tu as chez albert fort donc oui oui avec le miroir oui c'est c'est mais oui mais d'ailleurs on voit le miroir de que que harry aura un bout de miroir ouais donc c'est sûr que c'est même ouais 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 toute la partie où ils arrivent d'après au lard dans le dernier harry potter et tu sais ils atterrivent chez albert fort mais ça tu le vois dans le film exact ouais 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 et aussi là ouais et aussi la salle où il ya la petite cheminée ou où ils sont dans le dans le 5e qu'ils réunissent du monde pour l'armée de de dumbledore en cinquième je sais pas si tu t'en souviens parce que en fait c'est exactement le même le même endroit en fait attends je sais plus ça poudlard non ça prévoir dans l'espèce oui mais eux attendent c'est un espèce de bar non un truc comme ça non ça rien à voir ouais c'est ça ok mais même mais même toi la personne qui est la personne que tu vois là je peux tu sais le trio arrive ils entrent et après tu as une personne que tu vois parce qu'il repart après mais ça c'est à belle c'est à berfort c'est à dire qu'en fait déjà à berfort tu le voyais déjà dans le cinquième d'accord d'accord brièvement mais c'était lui voilà et attend et c'est exactement le même endroit et je pense aussi à une autre f mais alors attends je sais pas si j'ai rêvé aussi c'est bien dans le film alors bon tu as l'endroit alors déjà tu as les endroits tu vois des élèves à un moment quand même avec j'avais justement ont déjà ça rappelle un peu l'ambiance et il ya un autre moment de la grande salle ouais c'est ça la grande salle et il ya un autre moment du film je suis j'ai plus si c'est dans le film si j'ai rêvé de ça il ya un moment je crois je sais pas si c'est un orbert qui fait un truc bien et tout petit un personnage lui fait ah ouais bien 20 points pour poufsouffle ou alors non mais c'est le bus ce qui lui dit 20 points pour pousse ou quoi voilà c'est ça ouais 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 donc c'est des genres de petits trucs comme ça très très drôle et toi il donne des points alors qu'il n'est pas encore directeur ah ouais non mais c'est marrant parce que là c'est c'est deep et directeur mais quand on voit pas que je veux mais je sais pas pourquoi on voit pas en fait tu le vois dans les harry potter tu le vois brèvement dans les harry potter mais tu vois pas là ouais et et oui oui mais vas-y je t'en prie il ya pas de souci moi j'allais parler d'autre chose donc si tu as une autre référence vas-y vas-y caler allez le train je sais pas si c'est le poudlard express mais je pense pas j'ai plus pensé à l'orient à l'orient oui 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 mais moi aussi je pensais que c'est ça c'est d'autres en fait mais en fait je me suis dit mais c'est le poudlard express mais en mode vieux quoi ouais c'est ça ouais ouais d'accord mais c'est peut-être plus pour te faire un rappel ou où c'est ou alors c'est un train basique je sais pas en tout cas voilà ça te fait un petit rappel ouais et et le moment où tu as norbert en fait qui donne la baguette à jacob norbert pourquoi j'ai bien parce que j'ai plus l'habitude de l'appeler nous mais bon norbert c'est pas grave parce que ça par a regardé donc je ne sais pas mais oui oui et ils donnent mais ils donnent le livre non c'est plus qu'ils donnent le lycée de moldor qui donne le livre à la prof tz lui donne une écharpe ah oui je souffre je crois qu'il lui donne l'ordre de non je crois que c'est tout c'est tout et du coup cette scène toi ça fait écho enfin pour moi personnellement a fait écho à hp 7 quand tu as le crime jour le nouveau nouveau ministre de la magie dans de cette partie 2 je sais pas si tu t'en souviens oui il vient au terrier et en fait ils donnent le vif d'or le dénominateur le livre de bidule le barbe au trio et tu vois en fait je trouve que ça fait un peu écho tu vois norbert il fait un peu le rôle du celui qui donne les objets et dans les deux côtés en fait baisser le bus et qu'en est le donateur quoi c'est vrai bien vu bien vu bon après je pense qu'il y en a d'autres ça reviendra peut-être en tout cas on en a cité déjà pas mal on a fait un bon au malo et où et ouais moi ce que ce que je voulais dire c'est sur la fin du film c'est que moi en fait moi je me demandais comment ça allait finir si grindelwald allait mourir ou pas parce que en fait je ne moi je ne sais pas du tout et je ne savais pas du tout si en fait c'était prévu pour être une trilogie c'est aussi un il ya l'air ni en avoir d'autres mais apparemment il va y en avoir d'autres mais peut-être que c'était déjà su mais juste moi je le savais pas par contre mais au début en fait ça devait être une trilogie du coup pris ce sont plus ils se sont après du coup je passe s'ils se sont que je sais pas qu'est ce qu'ils se sont dit mais du coup après ils ont changé un peu le truc ils ont dit que ça serait une saga de cinq films du coup ouais mais après quand tu vois un peu les dates où ça se passe je trouve que cinq films c'est pas mal aurait carrément bah ouais moi déjà trois films je trouvais ça déjà ambitieux là cinq films non c'est cool après voilà bon c'est sûr que grindelwald reste le grand méchant après qu'est ce qu'il y a à faire qu'est ce qu'il y a à raconter est ce que toi tu as des théories sur qui sur ce qui peut se passer ou quoi que ce soit est ce qu'on est ce qu'il ya des choses déjà qu'on sait ou pas informe moi parce que je ne sais rien du tout on sait que ben en fait pour tout un peu trop situé peut-être je sais pas si tu connais les dates d'aider à laquelle se passent les films pour l'instant non pas trop bah du coup premier animaux fantastiques il se passe en 1926 ouais le deuxième se passe trois mois plus tard donc en 1927 parce que ouais c'est ça en 1927 ouais donc ça veut dire que le premier en fait il se passe en fin d'année quoi ouais ouais voilà et le troisième là il se passe en 1930 ah ouais ok donc du coup trois ans après le deuxième quoi ok ce qui explique un peu changement peut-être de certains personnages tu vois par exemple credence il a les jeux longs passe voilà tu vois ils ont un peu tous un petit côté de petit côté changement un peu de je sais pas si tu vois ce que je veux dire si si ben ils ont chacun un peu évolué dans leur vie voilà c'est ça voilà ils ont chacun trouvé leur place pas tu vois un peu ben comme tina qui est qui est là où elle est maintenant ouais voilà c'est ça bah lui qui est à cet endroit là bon il n'a pas forcément changé d'objectif lui mais et puis jacob qui est toujours un peu dans sa boulangerie mais qui mais qui pense encore à à queenie et tout ça oui ils ont chacun un peu leur et c'est bien de revoir sa boulangerie parce que moi dans la fin du premier j'étais tellement content qu'il ouvre en fait sa boulangerie c'est super beau c'est super mignon mais oui surtout en plus quand il revoit queenie et qu'en fait il arrive à se souvenir d'elle ouais ah bah ça l'a vachement impacté quoi oui oui et puis à un moment quand tu le vois même au début du film qui qu'il la voit rentrer qui lui parle qui l'enlace et en fait tu as un plan de caméra de recul et puis en fait tu vois qu'il est tout seul tout seul oui oui il est dans le pour double ça bah l'entrée dans le burn out ouais ah oui dans le ouais c'est sûr ouais bah oui là il est quand même ah oui il est complètement perdu d'ailleurs ça suit un peu tout le film le fait de cette reconquête d'elle et puis bah ça finit par un mariage donc oui un mariage et ça aussi dans la boulangerie tu sais où je suis dans la boulangerie t'imagines moi si je fais ça moi dans le labo de boucherie ah dans la boucherie mais oui vas-y vas-y c'est ce que j'ai dit à ma mère mais t'imagines si je fais ça dans le labo de boucherie on va se cailler va falloir inviter du monde pour se tenir chaud dans ce cas oui oui t'as vu toute la kf déjà ouais j'espère que tu as une grande famille fait comme ça oui 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 parfait oui alors ça pourrait être drôle en tout cas c'est original ça c'est sûr qu'est-ce qu'on parlait aussi il manque plus que si t'as une copine qu'elle soit vegan quoi et puis là c'est ce serait oula non on va pas rentrer là dedans on continue bon est-ce qu'on parlait avant de parler de jacob bonne question non mais moi j'avais dit alors j'avais dit de la manière dont ça s'était terminé mais il me semble qu'on avait un peu oui on parlait des on parlait des dates oui c'est ça voilà on parlait des dates je voulais me recontextualiser un peu le truc et du coup en fait ouais ouais 1930 pour le troisième et bon du coup le du coup vu qu'on n'a pas le encore le quatrième et le cinquième et que j'espère qu'ils les feront quand même bon il se fixe il se fixe un je sais pas si tu avais si tu avais vu mais il voilà pour eux dans leur dans leur tête et tout ils veulent que le film obtienne un certain ouais un budget de vente ce qui est normal mais voilà quoi bon j'ai lu une news de anthony qui dit que bah apparemment c'est pas top top en fait au boxe pas top ouais et évidemment je suis là je suis d'accord qu'on va pas continuer quelque chose si ça marche pas mais voilà quoi enfin pas arrêter tu vas pas arrêter en cours de route enfin je sais pas mais moi ça me ferait ça me ferait sourire quand même c'est vraiment là je compte des prix ça reste bah pour moi ça me fait penser un peu un peu à du solo où il lance une sorte d'intrigue avec dark maul à la fin et puis qu'en fait ça n'a pas marché du coup on n'a pas forcément eu de la suite alors au moins pas encore mais mais après pour l'univers d'harry potter à je pense qu'il fait peut-être pas encore les les chiffres espérés mais quand même harry potter ça reste une saga qui quand même grandement aimé grandement apprécié tout et je pense qu'ils vont en engranger suffisamment pour pouvoir quand même au moins avoir des suites jose surtout que ça va faire une polémique en plus quoi de tout ce qui a eu déjà donc mais c'est surtout que en fait dans le combat de grindelwald en fait là par exemple là on est en 1930 en fait son combat pour toi de ce qu'il veut faire son objectif du coup pour se dire il va échouer du couple mais en fait cet événement là où il va perdre face à dumbledore parce qu'en fait ils vont se combattre en fait mais c'est dans 15 ans ah ouais donc bail et tu vois c'est en 1945 à la fin de la deuxième guerre mondiale en fait voilà donc en fait le cinquième film pourrait se en fait pour se terminer là comme tu vois en fait il reste 15 ans c'est ça en fait le point je suis curieux parce que l'autrice elle a écrit en même temps qu'ils ont fait les films à peu près elle n'a pas publié de livres on est d'accord ok donc comment est ce qu'on sait en fait ce qui s'est passé entre grindelwald et dumbledore fait tu dis qu'ils vont se rebattre et tout comment on le sait ça et ça c'est dans le premier temps à dans les livres le dernier ouais ouais c'est dans les livres ça dans les livres de harry potter et même ils ne le vald est déjà cité à d'un dans les livres bah oui bah plusieurs ah comme il oui mais ça c'est sûr que c'est dit que grindelwald et ça a été un peu l'opposant à dumbledore voilà c'est ça ouais d'accord donc c'est pas c'est pas dû inventer je veux dire ils n'ont pas inventé un passé à la saga agricoleur en inventant des personnages et des noms je veux dire j'ai qu'elle avait déjà un peu établi le passé un peu dans les livres des détails qu'on n'a pas dans les films évidemment mais qu'on a dans les qu'on a dans les livres je n'ai pas lu donc c'est pour ça que je sais pas et même le personnage de de norbert norbert newt et elle a inventé et créé en même temps que les livres hp donc 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 on sait un peu comment ça se termine mais là ouais ouais on a un peu le cheminement c'est un peu comme du star wars on sait comment ça se termine le 3 mais on a un peu le cheminement de anakin qui passe du côté obscur bah là c'est ça en fait on sait comment ça se termine mais là on voit un peu ce qui va se passer jusqu'à là quoi bah oui c'est sûr que ce serait dommage qu'on le voit pas oui c'est clair et c'est surtout que et même enfin je sais pas si tu as vu le le harry potter à l'école et les sorcières en version longue ou alors tu as ce que tu as vu les scènes coupées je certainement j'ai vu les voir passer sur internet je sais pas vas-y dis moi mais en fait dans une scène en fait tu as le trio ils sont en train de manger et tu as un moment tu as une ville et ses mus qui arrivent dans la scène et en fait sur l'âge et en fait il ronny compte c'est choukou grounou et en fait et en fait qu'il a tout un dommel d'or en fait il tombe tout le temps sur la carte de dommel d'or et en fait est ce que c'est harry qui lit de lire au dos parce que derrière derrière la carte c'est un descriptif un résumé de la personne en fait ouais et en fait il dit que dommel d'or a vaincu le mage grindelwald en 1945 et que il était il faisait partie enfin il il était partenaire de nicolas flamel pour la construction de la pierre philosophale en fait en gros donc du coup dans cette scène mais déjà mais déjà t'as la date de la chute de grindelwald quoi c'est vrai ok non mais c'est bien et et grindelwald en fait qu'il est il est enfermé dans une guerre en fait le son château en fait que tu vois dans le film quoi que tu vois dans le cette partie 2 de harry potter je sais pas si tu t'en souviens de cette scène on voit le demain en fait il vient le voir en fait il vient le voir à numingar et toi il est enfermé et il lui demande ouais où elle est la baguette de sûre et tout et lui il lui dit bah je n'ai plus il est en fait elle est avec dumbledore quoi bon finalement du coup voile de mort si je me souviens bien il tue grindelwald à numingar youtube ouais je crois qu'il le tue d'accord et du coup c'est intéressant ouais en plus tu vois là on a eu le gouvernement un peu tu sais allemand je peux pas m'empêcher de penser à une sorte d'analogie avec la réalité ou ben si il est un peu en quelque sorte était élu alors il n'a pas été élu en allemagne mais il a il a été un peu enfin il s'est passé quand même quelque chose là bas et puis sa chute c'est en 45 c'est aussi la fin de la deuxième guerre mondiale la chute de la mort de hitler et tout donc ça ça fait un bien tout ça aussi ouais mais t'imagines un peu on s'ils arrivent à faire le 4 et 5 tu vas voir la guerre mondiale en même temps tu vas voir tout le contexte guerre des sorciers gardes mondiaux en plein milieu de guerre mondiale quoi c'est le truc énorme quoi ça serait tellement spectaculaire quoi c'est sûr c'est sûr mais bon bah écoutons c'est pas c'est pas et ouais et je sais pas si tu as remarqué mais on voit pas nagini dans ce film non c'est vrai moi j'ai une petite théorie pour peut-être que moi je me l'explique à moi tu vois pourquoi pas moi je me le dis à moi parce que de savoir qu'elle est pas là moi je dans ma tête je me le dis voilà il ya elle est pas là parce qu'il ya ça donc en fait moi ce que je m'imagine en fait c'est que elle est en albanie ouais parce que en albanie c'est là où voldemore sera sera en exil et c'est là où il va rencontrer nagini et c'est là où il va créer leur crux et du coup c'est en albanie du coup que ça se passe donc du coup moi je me suis dit bah c'est fortement ça et forcément ça d'accord et tu penses qu'on aurait moyen de voir un peu les prémices de voldemore alors ça aussi j'allais venir à 1 mais moi ça m'intéresse carrément ouais parce que nagini ça leur crux leur crux et le fait je crois si je me fais bien entre le 3 et 4 donc du coup le hp hp 3 le hp 4 ouais là du coup tu la première opération nagini quoi donc quatrième c'est vrai et du coup dans la cabane urlante non 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 mais attend quoi mais nagini c'est bien le serpent oui tu dis qu'on le voit pour la première fois dans le 4 et dans le 4 c'est la coupe de feu oui mais au tout début du 4 il ya bien la cabane non non c'est pas la cabane urlante c'est le cimetière de quand il s'appelle le cimetière mais j'ai regardé à ok je pense que c'est moi qui confond les une gueule tâne je crois ok bah je fais ça c'est une cabane au fond moi j'ai dit cabane urlante voilà mais ah mais non c'est pas la cabane c'est le manoir des juges d'usor le manoir des juges d'usor ok ouais et du coup oui comme tu posais la question prémices de folle de mort ouais donc là on est en 1930 et huit ans plus tard c'est 1938 1938 qu'est ce qu'il ya il ya la rencontre entre dumbledore et dommage d'usor alors folina la scène que tu vois dans les souvenirs de vol d'or que voient harry dans le sixième film c'est en 38 en 1958 tu vois c'est tellement proche mais maintenant le 5 le 4e film il faut qu'il le fasse en 38 et le cinquième il faut qu'il le fasse en 45 et puis voilà ouais et du coup ouais mais parce qu'en plus nagini c'est le dernier crux qu'il fait quoi que mon jeu retour on croit que c'est harry le dernier crux mais c'est paris nagini c'est vrai qui est tué par neville ouais mais donc tu vois là de lésion fantastique il pourrait mettre ouais il pourrait mettre en place quelques petites scènes de tom jettus or arrivé à poudlard c'est vrai par contre ramé par dumbledore par contre si si jamais ils font les films à partir de 1938 il faut que dumbledore il ait les cheveux longs et la barbe et tout et ouais ça serait ouais parce que parce que là il est tout beau tout classe les cheveux courts et tout mais huit ans ouais il va nous la faire à l'opi one ouais mais tu vois déjà tu vois déjà le 3 déjà il déjà il se passe trois ans après le 2 et dans le 2 il ya quand même la barbe assez courte et les cheveux assez court là je trouve que ça qu'il commence à avoir un peu les deux qui poussent c'est vrai après voilà il aura la grande barbe ouais c'est ces petits détails tu vois que voilà après ça peut pas toujours être parfait non plus non mais non c'est peut-être c'est je t'avoue je t'avoue un truc le choix de la manière de représenter le personnage de dumbledore tel qu'il a été fait je l'ai toujours trouvé assez surprenant de de le mettre alors après forcément oui dumbledore a été jeune forcément il a il a été classe ou peu importe mais quand même je le trouve trop propre limite en fait par rapport à ce qu'il fait quand je dis trop propre c'est visuellement c'est trop bien habillé limite trop oui 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 mais oui pour reprendre ce que tu utilises là il ya j'ai parlé beaucoup de personnes quand les animaux fantastiques de sortie voilà les gens ils se disaient mais pourquoi il est habillé en mafieux comme c'est un peu l'époque aussi des animaux plastiques c'est un peu l'époque mafieux pour il habillé en costard cravate avec un chapeau et oui je pense qu'il ya une raison on peut dans le décor et dans l'époque peut-être soit non mais c'est après après on est trop habitué à le voir en robe en robe en robe en robe de sorcier enfin en robe toalé oui il a dans les films quoi peut-être aussi peut-être ça cause de ça que voilà je dis on voilà on est trop habitué à le voir comme ça donc du coup il faut qu'on absolument qu'on voit comme ça jeune non mais c'est ça grave et évidemment oui je comprends c'est c'est sûr que on a habitué de le voir plus âgés aussi voilà une toge mais oui mais enfin ouais après c'est mais c'est un choix c'est un choix je le critique pas lui c'est un choix oui tout à fait partie c'est particulier ok bah écoute est ce que tu as d'autres choses qui te reviennent sur le film sinon après on va pas forcément s'étaler plus que ça je trouve qu'on a fait quand même un bon un bon tour de au niveau du film on a pas mal dit ce qu'on pensait mais s'il y avait d'autres choses que tu voulais que tu voulais me dire sur ton impression là c'est le moment quoi mais un petit point qu'on n'a pas abordé c'est que credence donc du coup aurélus de moldor et le fils d'albert forte on l'a pas sans l'atelier non on l'a pas parlé ouais donc du coup qui est bel et bien double d'or mais qui n'est pas le qui est pas un frère exactement tu fais bien de préciser vu son âge ça me paraissait une logique après quel était le jeu le père ouais ça c'était à découvrir aussi mec et et le et le est ce que je m'attendais le plus fait je me j'étais sûr et certains qu'ils allaient nous sortir ça c'est que là leur soeur ariana mais en fait elle était une oscuriale et ça je n'étais sûr qu'ils allaient le maître dire que ouais qu'elle a renié ses pouvoirs et que c'est pour ça qu'elle est d'accord ouais même d'ailleurs de moldor il lui explique à newt un peu l'histoire ce qui s'est passé comment elle est morte et c'est donc ça aussi comme on disait au début du podcast mais les dialogues et tous c'est très intéressant parce que ça se pose bien et tout peut-être à l'expiation non mais c'est ça c'est ça c'est à dire que moi il n'y a aucun moment je me suis senti perdu c'est bien expliqué il ya même des choses du 2 que j'ai compris là ici passé non c'était vraiment il ya des tu vois il ya des les révélations des explications qui sont intéressantes la chambre encore plus le truc clairement donc moi et ouais non bilan j'ai maintenant j'ai bien apprécié moi c'est pourtant tu vois je sais je t'ai dit dès le début je suis pas fan et quoi que ce soit mais il s'est très bien regardé pour moi il s'est très bien regardé il ya il ya eu un peu tout il ya de l'action il ya des révélations il ya il ya des émotions il ya il ya un début un milieu une fin tu vois c'est vraiment bien structuré tout ça prend son temps ouais mais ça fait plaisir c'est bien c'est original aussi et bah c'est bien aussi au moins tu arrives à suivre c'est cool non je suis ressorti en étant positif de toute façon j'ai pour moi c'est pas un grand film ça c'est pas un film où je suis ressorti je me suis dit j'ai envie de le revoir ou alors ah ouais il y avait ça qui était vraiment trop 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 bien et tout mais non j'ai juste genre passer un bon moment quoi et c'était déjà c'était déjà je dirais pas impossible non parce que j'avais bien apprécié quand même le premier et malgré la difficulté j'avais quand même apprécié le deuxième mais voilà je suis quand même contente d'en ressortir malgré tout ce que j'en entendais sur la saga sur les films et c'est j'en ressort en étant content quoi en même temps ouais ça va c'est bien et du coup mais là du coup en fait on aurait eu quatre acteurs pour grindelwald aussi donc quatre acteurs ouais oui avec mad milkerson ça fait quatre ah ouais ouais et du coup t'as le mais en fait pour expliquer t'as le mais t'as le grindelwald vieux quand voile de marie vient le voir il y avait une gare enfermé oui 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 du coup tu as déjà lui tu as le grindelwald jeune que tu vois dans les flash dans l'on attend les flashbacks attend non c'est même pas des flashbacks en fait c'est des des visions que voient harry parce que vu qu'il est connecté à voile de mort en fait il voit un peu ce que voile de mort fait quoi et c'est qu'en fait c'est là où tu vois tu sais il va voir grigorovitch c'était c'est un fabricant de baguettes je passais toute fin de la scène et c'est en fait c'est chez lui que grindelwald a volé la baguette de sureau quoi d'ailleurs tu le vois en fait le jeune lecteur jeune on est la baguette quoi et même tu le vois sur des photos mais même tu vois tu vois grindelwald jeune mais tu vois aussi albus du jeune sur des photos de regard d'un riche quand ils sont à godrick solos chez bâti d'un tour de sac voilà moi j'ai pas moi je vais revoir la saga et d'une d'un autre oeil encore avec un peu plus un oeil un peu plus affûté ouais et même ces deux acteurs qui jouaient les qui jouaient le bel du coup le duo grindelwald albus ils les ont recasté dans les animaux plastique parce que tu t'en souviens et c'est exactement les mêmes qu'ils ont mis dans qui sont mis sur les dans les visions et les photos que tu vois dans l'hp et dans la scène où non avec une albus un moment il va dans la salle que tu vois dans le premier film oui ou la première fois que tu vois le miroir du rizel oui tu te rappelles de cette scène dans les animaux plastiques 1 2 2 2 oui et toi et en fait il repense à grindelwald et tout et à un moment ben en fait tu les tu revois un peu ce tu revois tous les deux jeunes et même à un moment attend non non c'est dans cette scène j'ai dit j'allais partir sur autre chose mais non et en fait c'est dans cette scène que tu vois le de moldor se voir lui avec grindelwald jeune aussi les deux jeunes et c'est où tu les vois faire le ce fameux pacte de sang en fait c'est vrai ou en fait c'est il s'ouvre la main il voit il oui ils assemblent leur sang et voilà ça fait le tu as raison ouais ouais je me souviens mais du coup c'est exactement ces mêmes acteurs là qui avaient été castés à l'époque d'arrivoteur et toi tu si j'avais tu tu te refermes marathon des des du coup des 8 9 10 11 mais 11 maintenant on se filme mais voilà ouais ouais bah certainement moi j'aime toujours bien la revoir la saga harry potter donc ah ben moi je la vois comme star wars tu vois je c'est c'est bah c'est c'est deux sagas que j'aime énormément donc du coup en fait c'est c'est deux sagas que je regarde le plus souvent quoi bah oui après moi je revois plus souvent après moi c'est comme toutes les sagas que j'aime beaucoup je fais exprès de ne pas les regarder souvent parce que sinon c'est pas la même chose tu vois que ce soit les rockies que ce soit les harry potter que ce soit les star wars que ce soit les retours à le futur un retour dans le futur il aime beaucoup ah oui eh ben oui mais dis toi que je me je m'impose de ne pas les regarder avant trois quatre cinq ans des fois mais comme ça après tu redécouvres et tata tout le temps à le être un effet de roue émerveillement de ce que du premier visage que tu avais eu quoi ah oui parce que si je les regarde deux fois dans une même année limite j'apprécie pas quoi donc je vais je laisse passer beaucoup de temps quoi ah mais c'est une bonne idée j'ai toujours fait je veux dire la sagas star wars j'ai dû la voir cinq fois peut-être et encore je trouve que c'est déjà beaucoup c'est et les séries tu les as et les séries tu les as vu deux fois je crois non ouais et séries deux fois après même retour à le futur aller j'ai je suis je sais même pas si je l'ai vu dix fois en entier je sais même pas j'ai dû voir quoi déjà dix fois c'est énorme bah ouais mais regarde j'ai 30 ans la première fois que je les ai découvert j'avais peut-être dix ans donc en vingt ans ça veut dire que je les ai vu quoi genre six ou sept fois quoi ce qui fait du de l'ordre de j'en sais rien je vais pas compter mais c'est une fois tous les trois ans quoi 3 6 9 12 15 ouais c'est ça une fois tous les trois ans à peu près tu vois donc c'est ça à peu près ah ouais 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 et puis les roquis c'est pareil roquis j'ai dû le j'ai dû voir la saga j'ai dû découvrir un peu près en même temps que retour à le futur et j'ai dû voir la saga cinq fois un quoi donc une fois tous les quatre ans 1 en comptant les crimes non non pas en comptant l'écrit l'écrit j'ai dû les voir deux fois ok ouais non mais c'est et encore je dirais bien que les roquis six sept et tout j'ai dû les voir deux fois en fait ça c'est vraiment alors que maintenant je s'apprécie beaucoup plus je me rappelle la dernière fois que je me suis refait les roquis j'étais je crois que c'est la fois où j'ai le plus apprécié encore je m'étais carrément attaché à aux personnages de roquis et tout et ouais ouais enfin bref c'est une autre histoire pour d'autres sagas en tout cas ouais bah écoute oui tout ce que j'espère c'est que la saga harry potter ou du moins des animaux fantastiques ne se termine pas là on va quand même lui souhaiter des bonnes réceptions malgré qu'elle soit un peu difficile pour le moment à tu vois qu'elle perd peut-être même j'ai vu un peu d'intérêt pour le moment mais écoute ça reste des bons chiffres pour relativiser donc ça reste ça reste quand même correcte et j'espère qu'on verra ce fameux duel même si on a eu un duel quand même très bien je trouvais entre dire une nouvelle des taux qu'il y avait une chorégraphie je trouve toi un moment qui est oui oui bah c'est pour ça que moi je veux même à ce moment là j'ai bien aimé ouais si ça n'est pas être sa mort et tout c'est moi qui connaissait pas le contexte et les années donc non non moi ça aurait pu se terminer comme ça ça aurait été j'aurais été tout aussi ouais après oui après peut-être grinoleval peut-être qu'il toi à la fin il peut-être qu'il s'échappe peut-être un peu trop facilement ouais bon c'est grave enfin oui non c'est un peu dans du film et de son et de son personnage à juste un peu il est pas trop menaçant et en même temps il se barre comme il veut tu vois c'est un mais c'est spécial et au moins tu vois crédence et quinus seront revenus tout à fait du bon côté et du coup mais quand je suis rentré je me suis dit et en fait du coup leur pack de sang il est détruit c'est à dire que moi en fait tu vois moi j'ai j'ai l'objet en fait tu vois j'ai l'objet du pack de sang et je le regarde mais voilà il est plus là il détruit et c'est pas au moins je le au moins il est là il est très bon plus cet objet là bah oui c'est sûr et après après si tu me permets je peut-être peut-être que tu on va terminer là dessus pour les objets dérivés les quoi parce que les objets dérivés ah oui les produits dérivés vas-y ouais alors ça j'ai des quelques infos ouais donc du coup comme tu as dû voir ces fameuses photos que j'ai eu plusieurs fois sur le discorde bien sûr c'est vrai que tu as un énorme je tiens à le dire justement dans le podcast tu as un énorme talent pour faire des photos te mettre en scène avec des produits comme ça de l'univers harry potter et tout face mais je sais pas comment tu fais mais la qualité des photos et tout et puis tu as vraiment le visage qui passe vraiment bien et c'est c'est vraiment ça te ça te va vraiment super bien en plus donc pour ça je voulais je voulais je voulais le noter tu vois et ben merci mais il y en aura d'autre rien n'aura d'autre rien n'aura d'autre rien n'aura d'autre on les attend mais pas de problème donc ouais tu disais les produits sur les sur les photos acte oui et pour les produits dérivés mince donc du coup pour harry potter mais du coup ils ont fait énormément de choses énormément de choses qui sont sortis ouais c'est énorme et en fait du coup le site en fait où tu peux retrouver c'est je sais pas si vous pourrez le voir un peu sur la noble collection en fait et en fait du coup voilà t'as les animaux plastiques t'as les objets dérivés harry potter tu as du signeur des anneaux tu as du hobbit de game of thrones et tu as du bici communique ce qui me semble et du coup en fait voilà le petit problème qui est eu je trouve qu'ils ont pas et fin il y a eu un petit souci de de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire comme réplique et tout les animaux fantastiques par exemple ils ont refait la valise ah ouais par exemple la walise tu peux l'acheter가지 bonne pour du coup moi je l'ai pas acheté parce que bon le prix bon ça est η su ja la lui oui mais non voilà pour une valise non ça à encore encore elle serait remplie de pâtisseries peut-être mais een au go inspirante ou de une chose même si tu pouvais rentrer dedans pour voir oui comme dans les filles comme dans le film des animaux plein de ok d'accord ce que tu veux oui là oui je dis oui mais là non mais du coup tu vas être voilà pour les énigmes plastiques ils ont fait des mais du coup ils ont fait les baguettes des personnages ils ont fait des socles des socles où tu as tous les perses toutes les baguettes des personnages ils ont fait du coup pour le premier en fait ils ont fait ça il est pris avait fait des porte-clés je me souviens ils avaient fait des petits trucs assez sympa ils ont fait des statues de perso de des statuts de de créatures magiques du coup ils ont fait ça c'est sûr ils sont venus en faire oui c'est là où où c'était bien parce que tu vois par exemple ils ont fait ils ont fait bug ils ont fait fume sec et dj pas torrent coup tard aragog le troll dobi toi ils ont fait plein de créatures magiques quoi ça c'était sympa ils ont fait le basilic mais du coup ils ont fait les ils ont fait piquet ils ont fait bt 10 le niffleur du coup il a un prénom ah ben oui je sais pas si ouais mais en plus il le dit dans le film je crois le demi-guise le l'oiseau tonnerre enfin voilà tous les tous les créatures que tu vois dans les dans les hp dans les animaux fantastiques et donc ça je sais pas s'ils vont le refaire pour pour faire des objets de ce troisième volet mais ça serait bien c'est un peu comme un pokémon en montréal en fait c'est pour ça le jeu là ça va être rappelé tous en fait c'est c'est tu peux sortir de poudlard tu vas aller les trouver dans les autres herbes et tu les non je fais ça mais s'ils veulent ils peuvent transformer ça en pokémon avec toutes les créatures magiques c'est parti ouais ils font un partenariat avec pokémon il pourrait mais en plus en plus avec toi avec ces statuettes qu'ils ont sorti là je sais pas si tu as vu des photos mais ça c'est bien et du coup le ils vont faire paris pour les pour jurassic park par exemple par les en fait ça va être à peu près les mêmes boîtes et tout le même aspect tout et ce que je suis content c'est que ils ont fait nagini j'en fais nagini et du coup ce qui est bien c'est que au moins tu peux avoir leur crux voilà au moins ça peut compléter leur crux ah c'est vrai oui moi je suis un peu dégoûté parce que moi il en manque un il m'en manque la cape non non la cape c'est pas la cape oui oui je sais je sais c'est la baguette de sureau c'est la pierre et c'est la cape ouais les reliques de la mort c'est ça mais il n'y a pas il n'y a pas de souci qui finit t'inquiète pas ah oui moi je sais que de toute façon je mélange tout mais non non il n'y a pas de souci écoute t'es là pour ça tu vois et t'es là pour me remettre sur le droit chemin tu vois oui mais après je suis pas là non plus pour non mais il n'y a pas de souci pardon non mais c'est inquiète pas ouais pour les reliques de la mort bah du coup pour te dire mais j'ai la bague des gauntes avec la pierre du coup et la baguette et après pour leurs russes soit une mancule la coupe de bouche souffle sinon le reste le reste gelé bien ça et du coup pour poursuivre ce sera bien pour une vidéo collection ça et attend retis je veux dire mais moi je veux la faire oui c'est bien et surtout qu'il n'y a pas de souci que moi si je peux si je peux vraiment je vais prendre et des vacances pour le mois d'août et j'aimerais bien faire un tour de france de d'un maximum d'entre vous et bien sûr je passerai chez toi et bien sûr on fera la vidéo collection mais tu pourras venir tu pourras aller aussi chez etanis qui habite pas loin aussi ouais bah oui bien sûr évidemment évidemment ouais exactement j'essaie d'aller voir des personnes surtout que j'ai pas encore vu aussi ouais et donc oui mais ce sera avec grand plaisir oui et du coup parce que du coup j'ai un peu j'ai un peu expliqué les choses un peu clairement alors que je voulais faire juste une petite petit passage là dessus donc pour les aimants fantastique 3 en fait ce que nos locations en fait vont faire en fait ils vont quand même sortir les baguettes ouais mais en fait ils vont pas énormément s'étendre sur les hommes les objets dérivés en fait tu vois ok en termes d'objets par exemple pour le deuxième ils avaient fait les lois comme j'avais dit ils avaient fait les socs j'avais fait des petits portes ok et tout bah tu vois ils ont utilisé pour le 2 ils avaient sorti le pacte de sang que j'ai que j'avais acheté là que je te parlais bon peut-être ils vont ressortir pour le troisième peut-être ils vont peut-être le peut-être le refaire je sais pas ou ressortir le même tu vois enfin voilà on va voir bien ce qu'ils font mais après voilà comme ils ont fait pour harry potter ça sera en termes d'objets dérivés je pense que c'est terminé je pense que voilà ils ont énormément fait sur harry potter l'âge pour les animaux fantastiques je sais pas qu'est ce qu'ils pourraient faire à d'autres enfin de plus à part les créatures et les créatures en statuette et les baguettes quoi c'est ça parce que t'as pas forcément l'introduction de beaucoup de nouvelles objets ou trucs comme ça donc ouais ça reste moi je sais voilà bon c'est dommage mais après c'est compréhensible et compréhensible parce que dans l'harry potter t'as énormément d'objets parce que pour intrigue leur crux et toutes fois c'est non c'est il ya énormément de choses quoi c'est que les baguettes les personnages qu'il ya c'est énorme donc ouais et tu vois pas qu'ils ouvriront les prix commandes je vois là je ferai mes petites pioches baguette de jacob ouais qui est magnifique elle est super belle je la trouve super belle ouais peut-être celle de albert fort et peut-être celle de crédence et de tesi je sais pas bah écoute on verra ça le moi je vais quand j'aimerais si tu t'es procuré bon bah écoute pour dark side je te propose qu'on qu'on arrête ici on a fait on a fait autant parler du film qu'on a fait pas mal de détours sur plein d'autres choses mais c'est ça que j'aime bien aussi mais on a fait plein de détours sur le way la saga les deux premiers films bah ouais et franchement c'est un bon ça c'est ça fait ouais du coup ça c'est un groupe quoi exactement ah ouais non mais moi je tu vois j'avais bon espoir que ce soit un bon échange mais tu vois il n'est encore meilleur parce que ben on a on s'est vraiment étalé sur plein de choses et tout et j'ai trouvé ça super intéressant depuis tu m'as appris plein de trucs et tout donc c'était vraiment cool ah bah tant mieux avec plaisir et bataille plaisir parce que voilà Harry Potter je m'y connais mieux que par exemple Star Wars quoi tu vois si tu me demandes des choses sur Star Wars je vais quand même essayer de te répondre avec les connaissances que j'ai mais pas tout oui j'aurais beaucoup plus de limites que pour Harry Potter ah j'imagine j'imagine ouais bon bah écoute bah je te souhaite une bonne soirée et ouais bonne soirée et chez toi c'est bonne fin de journée je crois fin d'après midi ouais c'est on est abscet là c'est presque 17 heures là au moment ah mais voilà mais ouais donc tu peux me souhaiter bon appétit en avance peut-être ça fait un peu tôt ouais 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 et ouais si jamais tu si jamais tu veux faire un podcast je sais pas sur un peu l'univers d'HP ou je pas je pas comme ça ou sur notre sujet il n'y a pas de soucis ouais mais c'est quoi franchement déjà moi je suis toujours ouvert à ça comme je dis les podcasts les personnes s'ils veulent en faire il suffit de me proposer un sujet et puis si si on veut c'est parti alors je sais que j'avais quand même beaucoup de podcast avec prévu avec plein de monde et finalement pour la moitié ça s'est jamais fait ou alors c'est juste qu'on n'a encore pas replanifié une date moi j'ai été aussi quand même pas mal occupé de mon côté donc tu as eu un peu le privilège là de me demander récemment et puis que j'ai pris récemment parce qu'il y en a encore merci encore avec plaisir mais je vais essayer tu vois de me rendre un peu disponible pour un peu tout le monde parce que j'adore ce genre d'échanges là comme ça c'est super cool et puis bah écoute moi ce que même ce que je peux te proposer c'est que tu sais si jamais déjà j'ose espérer qu'ils vont faire les prochains films et bah si pour les prochains films tu veux refaire un podcast pareil pour en parler et bah écoute le les clés du podcast et les portes je peux même te répondre tout si ça sera avec un grand oui et puis bah on sait jamais peut-être s'il ya d'autres personnes aussi qui vont en joindre même peut-être le faire même à plus on verra ça bah ouais 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 on peut se suivre et bah écoute merci beaucoup dark side pour ce pour ce merci à toi parce que avec grand plaisir comme d'habitude et puis moi aussi je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine mais à la prochaine ouais allez salut à toi retourne bien allez salut à toi aussi ciao merci salut